La famille Laché croit que la prochaine phase de la révolution verte mondiale commence à la maison. Richard et sa femme Christine vivent une vie presque sans carbone au cœur de la campagne bavaroise. Leurs consciences sont claires, en tout cas ils assurent que c'est plus abordable. Les Lachés font partie d'un groupe de personnes qui en Allemagne contrôlent leurs propres ressources. La communauté est en pleine croissance, mes voisins sont sur le point d'installer un nouveau système et il y a un autre nouveau champ solaire en bas de la route. La vie était un peu plus difficile il y a quelques années, mais la technologie de stockage d'énergie se développe rapidement. Cette société allemande Sonnen Energie affirme que leur vente de batteries autonomes double chaque année. On voit ainsi le monde de l'énergie progressivement se décentraliser. L'Allemagne est dans une position unique de laboratoire du monde où tout le monde peut essayer comment la transition énergétique se produira dans la vie de tous les jours. D'autres pays peuvent apprendre car ce qui se passe ici aujourd'hui se produira partout. C'est juste une question de temps. L'énergie renouvelable est compétitive aujourd'hui. La transition vers les énergies renouvelables se fera sans aucun doute. Alors ce qui se passe ici en ce moment se produira partout. Ils ont maintenant une usine aux Etats-Unis et c'est d'ici que sont expédiés leurs produits à destination de plusieurs endroits développés de la planète. Sonnen a construit ses affaires autour d'une communauté qui connaît bien les énergies renouvelables. En effet, depuis deux décennies, les Allemands financent une transition coûteuse loin des combustibles fossiles. Mais c'est dans les 12 mois qui ont suivi la signature de l'accord sur le climat de Paris que la capacité globale a commencé à augmenter à un rythme bien au-dessus des prévisions les plus optimistes. Beaucoup se demandent si ce processus est maintenant irréversible. C'est un nouvel élan bien qu'il se déplace dans des directions légèrement différentes. Ce développeur d'éoliennes en haute mer fait l'achèvement de deux nouveaux projets au large de la côte nord-allemande. Il en a également deux autres dont aucun ne profite de subventions gouvernementales. Les dirigeants de Dong Energy appellent ça le moment où l'homme a marché sur la lune. Il s'agit d'une approche plus large et plus centralisée. Regardez les États-Unis d'Amérique. Dans une large mesure, c'est l'Amérique des entreprises qui dirige ce mouvement vers les énergies renouvelables. De sorte que ce sont les consommateurs qui disent « Je veux des produits, je veux acheter à des entreprises qui tirent leur énergie de source renouvelable. » Et une fois que ce point a été atteint, tout n'est pas à refaire lors des prochaines élections et tout revient. Je pense qu'on commence à être beaucoup plus fortement ancré dans le monde de l'entreprise, dans le monde des consommateurs, des forces très puissantes. Des experts précisent que cela pourrait s'ajouter politiquement au changement de paradigme. En période d'énergie conventionnelle comme le pétrole, le charbon, le gaz, l'énergie nucléaire, les plus grandes interdépendances se situaient entre les producteurs, les consommateurs et les pays de transit. Avec les énergies renouvelables, cela change de manière significative, car tout le monde peut être un producteur, chacun peut être un consommateur et des pays de transit ne nous sont pas forcément nécessaires parce que les énergies renouvelables peuvent être produites dans des pays situés partout sur la planète. Donc, aucune sorte de différent qui sera abordé au G20 ne devrait déranger les lâchés. En ce qui les concerne, ce sont eux qui alimentent le changement, pas les politiciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !